Salut, c'était Florent et bienvenue sur un nouveau podcast des Nouveaux Rentiers. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette musique et ça me fait de bien plaisir. Désolé de ne pas avoir publié comme je voulais tous les jours. Il y a des aléas dans la vie qui font que des fois, il faut changer un petit peu ses priorités. Et du coup, je n'ai pas pu en faire récemment parce que j'avais trop de boulot. Et d'ailleurs, je vais t'en parler aujourd'hui, quel a été ce travail que j'ai effectué ces dernières semaines. Et je vais te parler de tout ça. Mais avant, aujourd'hui, je voulais te parler de la pseudo-panique dont tout le monde parle sur la bourse. Avec le coronavirus, l'effet coronavirus finalement sur les marchés boursiers. Et je vais te donner les conseils que j'applique pour moi-même concernant la bourse. Pour l'année 2020 et ce que toi, tu devrais faire si tu veux investir en bourse en 2020. Donc déjà, je voulais te dire que... J'ai tendance à te dire que ce qui devait arriver, arriva. Dans le sens où on montait... En gros, les marchés ne font que monter depuis 2009. Il faut déjà comprendre et le savoir. Et qu'on passe du stade... Vraiment, au début de l'année, tout allait bien. On était sur un nouveau marché haussier. On était nickel. Et là, boum, le coronavirus arrive. Et on passe, entre guillemets, au stade crise de 2008. Même si je vais te l'expliquer, en fait, on est loin quand même de la crise de 2007-2008. Et en fait, l'originalité, si je puis dire, du truc, c'est que ça s'est passé en quelques semaines seulement. Alors que d'habitude, c'est quand même un peu plus lent. Les baisses de marché sont moins rapides. Et pas aussi rapides que ce qui s'est passé cette année. Donc, je pense que c'est... Enfin, déjà, ça, c'est sûr. C'est une des plus grosses baisses enregistrées depuis 2008 sur les marchés financiers. Il n'y a pas eu de baisse aussi soudaine et aussi bourrine depuis 2008. Après, moi, je pense que c'est probablement exagéré. Ou du moins, c'était une anticipation des marchés. C'est dur de savoir ce que ça va donner aussi. Et quel va être l'impact financier de cette crise sur le monde entier. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire que... De toute façon, les marchés financiers, c'est des cycles. Il y a des cycles. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça monte, ça baisse. Mais sur le long terme, ça monte. Et là, on est sur un cycle court terme baissier, on va dire. Même si, quand on fait les analyses graphiques, on n'est clairement pas encore sur un marché baissier. Et si tu ne me crois pas, ouvre un graphique du marché américain. Et tu verras que... Et prends du recul, surtout. Regarde sur les dix dernières années. Et tu verras que la baisse actuelle, ça ne fait pas rentrer le marché américain en marché baissier. C'est avant tout, en fait, les news macroéconomiques qui impactent ces cycles. Donc, en ce moment, c'est bien sûr le coronavirus. Désolé pour la petite vibration. J'oublie toujours de m'être en silencieux. Et les news macroéconomiques, elles impactent bien sûr ces cycles. Mais ça peut être à la hausse comme à la baisse. Là, en ce moment, c'est la baisse. Mais des fois, ça impacte aussi à la hausse. Donc, la question que tu te poses peut-être en ce moment, c'est que dois-tu faire pour investir en bourse en ce moment ? Alors, je vais déjà te dire que le pire que tu puisses faire, c'est si tu as une stratégie, la remettre en cause. Si tu as une stratégie que tu suis depuis plusieurs mois ou plusieurs années, c'est de remettre en cause toute ta stratégie à cause de cette baisse. Parce que normalement, si tu as choisi cette stratégie, tu penses que c'est une stratégie gagnante sur le long terme et que tu vas gagner de l'argent sur le long terme. Donc, c'est un truc que tu ne dois pas faire. C'est d'adapter ta stratégie que tu avais choisie il y a quelques années en fonction de tes émotions actuelles. Ça, c'est vraiment le pire truc à faire en bourse. Parce que, en fait, notre émotionnel ne doit pas impacter notre décision long terme en bourse. Si tu as pris des décisions il y a quelques années, c'est parce que tu en étais convaincu, parce que tu avais des aspirations, des projets, des convictions personnelles. Donc, ne laisse pas cette crise impacter tes convictions personnelles. Parce que c'est vraiment le pire truc à faire. Rappelle-toi tout simplement pourquoi tu as pris cette décision peut-être il y a quelques mois ou il y a quelques années. et essayer d'analyser de manière vraiment objective si cette conviction personnelle d'il y a quelques mois ou quelques années, elle est toujours réelle. Et si oui, il n'y a pas de raison que tu changes de stratégie. En fait, en bourse, c'est vraiment un des trucs les plus durs à faire. C'est de mettre ses émotions de côté et d'investir un peu comme un robot tous les mois sans vraiment trop réfléchir à cette stratégie que tu avais choisie. Ensuite, en bourse, il faut vraiment investir de l'argent dont on n'a pas besoin. Si tu mets de l'argent en bourse que tu as besoin dans les prochains mois, retire-le parce que le fait que tu en aies besoin, ça va influencer tes émotions. Parce que tu vas dire, ah merde, là c'est en train de baisser. si dans 3 mois, j'ai besoin de cet argent, comment je fais ? Est-ce que je dois vendre maintenant ? Est-ce que je dois vendre dans 3 mois ? Tu vois la mécanique du truc. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir vraiment un petit fonds de sécurité de côté de 6 mois, de 3 mois, en fonction de ta situation personnelle. Si tu as un CDI, clairement, avoir 3-6 mois de côté, c'est bien. Si tu es à ton compte, peut-être que ça peut monter jusqu'à un an de côté. Et tu vois, si tout le monde avait fait ça, en fait, en ce moment, tu t'en foutrais un petit peu, entre guillemets, parce que tu sais que tu as de quoi voir venir les choses dans ton fonds de sécurité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui n'ont rien de côté, qui se retrouvent pour certains sans salaire, là, clairement, ça va être très compliqué pour eux, malgré les éventuelles aides de l'État, ça peut être compliqué. Tu comprends ce que je veux dire ? Bien sûr, après, il y a des gens qui sont dans le besoin, qui sont hyper pauvres et qu'il va falloir aider. Mais la plupart des gens, et peut-être toi, si tu écoutes ce podcast, tu as un minimum d'argent, tu gagnes un minimum d'argent tous les mois. Et dans ces cas-là, il faut vraiment avoir de l'argent de côté. Ça t'évite ce genre de surprise qui peut arriver, finalement, à tout moment. Et ça prend encore plus sens en ce moment, je trouve. Et tu vois, malgré tout ce que je te dis, moi, j'ai été vraiment impressionné, malgré mes 10 ans d'expérience en bourse, j'ai été vraiment hyper impressionné par cette chute brutale. J'ai eu vraiment du mal à le croire. Et puis, au bout d'un moment, c'est rentré. Mais je ne pensais pas, vraiment pas, il y a quelques semaines, que le coronavirus allait avoir un impact économique mondial de cette ampleur. Et je pense qu'il y a quand même d'autres facteurs derrière tout ça. Je me suis rendu compte en lisant un petit peu de littérature sur Internet qu'il y a quand même des économistes qui attendent une sorte de récession aux États-Unis depuis un moment. Mais bon, après l'avis des économistes, je ne m'y fie pas forcément, parce qu'en fait, ils se plantent une fois sur deux, souvent. Et si on les écoute, on n'investirait jamais en bourse. Donc, je prends ça vraiment avec des pincettes. Et je pense que ce n'est pas forcément le fond du problème. Je sais aussi, on en a très peu parlé, qu'il y a eu une crise pétrolière et qui a aussi peut-être impacté les marchés. C'est vraiment dur de savoir, en fait, ce qui impacte. C'est hyper réducteur, si tu veux, de dire que c'est le coronavirus qui a impacté entièrement les marchés, même s'il a son rôle, bien sûr. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui font que les marchés ont baissé récemment. Et de toute façon, on n'est pas là pour jouer les économistes ou faire de l'analyse pseudo-macro-économique. Ce n'est pas l'objectif. Et puis, on a autre chose à foutre. Donc, ce que je te conseille, toi, de faire pour 2020, c'est déjà de suivre une stratégie long terme. Si tu n'en as pas, je reste bien jusqu'à la fin du podcast parce que je peux t'aider à te créer une stratégie long terme. Si tu en as déjà une, toi, tiens, trois ans, si je puis dire. Essaye pas de faire des coups, surtout en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des coups en bourse. Faire un coup en bourse, c'est quoi ? C'est miser tout sur une société en espérant qu'elle prenne de la valeur. Par exemple, tout le monde parlait de Tesla en janvier. Le cours, il est monté à plus de 1 000 euros, l'action, qui était complètement... J'en ai parlé sur les mails des nouveaux rentiers et sur le podcast, il me semble. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné au mail, clique sur le premier lien qui est dans la description, ça te permettra de recevoir tous les jours un conseil de ma part pour devenir un nouveau rentier. Et du coup, pendant que je t'ai dit ça, je tapais le cours de l'action de Tesla et il est revenu à 573 euros. Donc, vraiment, les niveaux de début janvier, alors que le plus haut a été en février de presque... combien ? 917 dollars. Et là, on est retourné dans les 500 dollars. Donc, bon, dommage pour ceux qui ont voulu faire un coup et investir au plus haut parce qu'ils ne savaient pas que c'était le plus haut. Ils pensaient probablement que ça allait continuer à monter. Et eux, ils ont perdu 30% directement. Et donc, tous ceux qui sont rentrés en hausse en stratégie parce qu'ils ne savent pas faire de trading et parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont fait ça, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer et ils ont perdu 30% de leur capital en quelques semaines. Tout ça pour dire, n'essaye pas de faire des coups, surtout encore plus si tu es débutant, que tu ne sais pas trader parce que le problème de faire des coups, c'est que tu ne vas pas savoir qu'en sortir parce que tu n'as aucune notion de trading. Tu ne sais pas... Alors, c'est facile pour tout le monde d'acheter une action. Par contre, si tu n'as pas de stratégie et que tu ne sais pas sortir de cette action, en fait, tu vas toujours croire que ça va monter, que ça ne va faire que monter. Et puis, quand ça va se mettre à descendre, tu ne vas pas savoir si tu dois vendre ou pas. Et puis, tu vas retourner sur les niveaux de l'achat, voire tu vas perdre de l'argent. Donc, fais bien attention à ça parce que je lis énormément de choses sur Internet, sur des forums et des groupes de trading et je lis vraiment n'importe quoi. Donc, si je te parle, moi, de ma stratégie personnelle que j'ai créée, dont je t'ai parlé quelques fois, je suis retombé au même niveau qu'octobre 2019. En ce moment, je suis à moins 3%. Donc, tu vois que l'impact, elle n'est pas significatif sur mon portefeuille. Surtout que c'est moins 3% par rapport à mon dernier achat. Mais en globalité, depuis que j'investis en bourse, je reste bien sûr en positif. J'ai fait fois 2, plus de fois 2 sur mon patrimoine. Donc là, la baisse, elle n'est vraiment pas significative. Alors, par contre, ça me fait chier pour rester poli parce qu'en janvier encore, on était à plus 44% sur la méthode. Donc, toujours par rapport à mon dernier achat. Donc, j'étais à... En gros, je suis passé de plus de 15 000 euros à 9 000 euros. Mais en fait, je reste positif. Mais c'est juste que quand tu vois ton compte passer de plus 15 000 à plus 9 000, ça fait chier, quoi. Ça fait chier, mais je m'en fous parce que je sais que c'est une stratégie qui est sur le long terme et que je ferai 20 à 30% par an tous les ans sans problème. Donc, ça m'impacte... Ça me fait chier sur le moment. Mais après, il faut juste prendre du recul et se rendre compte que ce n'est pas si grave que ça. Donc, on verra... J'ai envie de te dire, on verra mars de l'année prochaine ou avril de l'année prochaine ce qu'il en est. On n'est pas encore en marché baissier. Si on est en marché baissier, ma méthode dira de vendre. Donc, ce n'est pas forcément grave. On protégera notre capital. Donc, voilà. Et puis, moi aussi, je voulais te dire que quand tu regardes des stratégies en bourse, les bonnes stratégies, elles se calculent sur 5 ans minimum. Si tu prends une stratégie en regardant que ce qu'elle a fait sur les dernières années, tu as de très fortes chances de te planter. C'est vraiment... Les stratégies, il faut les avoir calculées sur un an minimum... Enfin, 5 ans, pardon, minimum et idéalement 10, 20, 30, 40 ans. C'est comme ça que tu vas te rendre compte si la stratégie, elle tient la route, elle tient les crises, elle tient sur le long terme. Voilà. Et maintenant, je vais te dire pourquoi je n'ai pas fait de podcast depuis un moment. C'est parce qu'en fait, je travaillais... Si tu es encore là, tu es probablement motivé pour investir en bourse. Et en fait, ce que j'ai fait ces dernières années... Ces dernières années... Ces dernières semaines, c'est que j'ai créé une nouvelle formation en bourse qui s'adresse en fait particulièrement aux débutants en bourse. Et le slogan... Enfin, le nom de la formation, c'est la bourse sans se prendre la tête. L'idée, c'est vraiment d'investir en bourse, de commencer à investir en bourse sans se prendre la tête. Et l'idée, c'est que tu puisses mettre alors 50, 100 euros... Ça dépendra de ton portefeuille. Deux côtés par mois, tous les mois, et de commencer à investir en bourse comme ça. Et donc, j'ai réuni pour toi en fait 11 stratégies qui sont gagnantes sur le long terme et qui permettent d'investir en bourse vraiment sereinement, mois après mois, sans se prendre la tête. Donc, si ça t'intéresse de regarder le contenu de cette formation, de comprendre ce qu'il y a dans cette formation, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien qui aura dans la description de ce podcast. Et en fait, ça te permettra d'accéder à une page où tu verras une retranscription de ma dernière conférence que j'ai appelée l'apéro bourse. Parce qu'en gros, j'ai pris l'apéro avec les membres des nouveaux rentiers. On a pris l'apéro tous ensemble et je leur ai présenté en fait cette nouvelle formation. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques sur le deuxième lien « 11 stratégies pour gagner en bourse sur le long terme ». Ça te renverra vers cette page-là et puis tu pourras rejoindre la nouvelle formation si ça t'intéresse avec un tarif qui est vraiment avantageux parce que c'est une période où je fais le lancement tout simplement de cette nouvelle formation. Donc, j'ai mis pour toi des conditions très avantageuses du point de vue financier. Donc, n'hésite pas, regarde ce que j'ai fait. Il y a une conférence d'une heure sur la bourse qui est en complément de ce podcast. Donc, va voir ça et puis moi, je te dis à demain si tout va bien pour un nouveau podcast et je te souhaite une belle journée. Allez, ciao, 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 ciao !